Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui sortent à la fin de l'année sur Nintendo Switch exclusivement et on va parler spécifiquement de mécanique de jeu. Alors pour ça on va revenir un petit peu en arrière avant de s'intéresser aux logos japonais de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors pourquoi les logos japonais spécifiquement des jeux ? Vous le voyez, ils sont quand même très différents des logos occidentaux et il y a une différence majeure ! Ce n'est pas la typo, c'est surtout les symboles des grandes mécaniques de jeu qui sont présents sur les logos japonais des jeux. Donc sur les logos d'XY on avait bien les symboles de la méga évolution. Pour Rubio Mega et Sapphire Alpha on avait les orbes des Primo Résurgence, donc Groudon et Kyogre. Pour Pokémon Soleil et Lune on avait des cristaux Z, parce qu'il y en avait plein différents pour chaque type et même plus encore pour des attaques Z exclusives à certains pokémons. Donc les cristaux Z pour l'attaque Z dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Et le symbole de Nécrosma sur les logos de Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Même si c'était quand même très spécifique, c'était uniquement Nécrosma s'il est fusionné avec Solgaleo ou Lunala et s'il porte l'Ultra Nécronium Z pour passer en Ultra Nécrosma. Donc bon, entre ça et les Primo Résurgence, c'est quand même très exclusif à très très peu de pokémons. On peut les mettre de côté. Petit hic sur les logos de Pokémon épais et boucliers. Il n'y a pas le symbole du Dynamax. Ça c'est pas le symbole du Dynamax, arrêtez-moi si je me trompe. Mais ça c'est juste les symboles des arènes à Galar, tout simplement. Donc Pokémon épais et boucliers font un petit peu exception. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme mécanique de jeu jusqu'ici ? On a eu donc les méga évolutions, c'était exclusif à certains pokémons et ça s'activait en combat et ce jusqu'à la fin du combat. On ne pouvait pas revenir en arrière. Les attaques Z, ça donnait un coup très puissant à un pokémon sur une attaque d'un type... Enfin sur une attaque qu'on est déjà et donc une attaque de ce type avec un cristal qui correspond. Mais l'attaque perdait ses effets secondaires. Par contre les attaques non offensives obtenaient elles justement des effets secondaires. Mais je le précise, je trouve ça vraiment dommage que dans le jeu on ait rien qui nous explique. Par exemple, il n'y a rien qui nous permet de savoir dans le jeu, à moins d'essayer toutes les attaques, de savoir que par exemple vous êtes devant arrière, ça augmente nos chances de faire des coups critiques. Si on ne l'essaye pas pour toutes les attaques du jeu, on ne peut pas le savoir. Et j'aimerais que dans les jeux on ait un petit peu ce qu'on a eu dans Pokémon Stadium 2 avec l'académie Pokémon de Théophile, un espèce de dictionnaire du jeu où on a toutes les mécaniques des attaques qui sont expliquées. Ce serait quand même pas mal nous dire que, je ne sais pas, Bourdon est une attaque sonore par exemple. cocher une petite case, dire oui c'est une attaque sonore, ce genre de choses. Donc, méga évolution, ça se déclenche et ça reste jusqu'à la fin du combat. Attaque Z, ça dure un seul tour. Et le Dynamax, ça s'active une fois et ça dure trois tours. Une fois qu'on l'a déclenché, on ne peut pas revenir en arrière. Alors je précise pour ceux qui ne sont pas habitués de mon contenu que je suis spécialisé dans les compétitions officielles. Et en compétition officielle, la mécanique la plus intéressante qu'on ait eue jusqu'ici, c'est très clairement la méga évolution. 99,9% des joueurs compétitifs officiels vous le diront. Puisque l'Attaque Z, le problème c'est que ça donne trop d'importance à une seule action dans la partie. Et le Dynamax a ce souci-là aussi. Et MaxVol fait trop de dégâts. Il y a des G-Max qui sont absurdes. Par exemple, le G-Max de Florizar, ça fait qu'il a un kit qui fait beaucoup trop de choses. Enfin bref, c'est des problèmes dans les formats. Alors que la méga évolution, ça c'était vraiment extrêmement bien. C'était un point de départ en plus pour la construction d'une équipe. Donc ça donnait une direction. Et en plus de ça, c'est une mécanique. Quand tu vois le Poké en face, tu vois le Kangoo Rex. Bah s'il n'est pas méga, voilà quoi. Donc tu sais à quoi t'attendre. Et tu peux t'adapter tout de suite. Et c'est ce qui est le plus intéressant à Pokémon. C'est l'adaptation. Justement, que l'Attaque Z, ah bah le Tokuriko avait un Max Selec. Et du coup, mon Arcanin est mort. Ah bah maintenant pour m'adapter, je fais comment maintenant que mon Arcanin il est mort ? Bah voilà. Donc voilà, pour faire très simple, c'est une manière très simple de vous expliquer que la méga évolution, c'est de très loin ce qu'on a eu de plus intéressant en mécanique de jeu. Et il ne faut surtout pas refaire quelque chose comme l'Attaque Z ou comme le Dynamax. Enfin le Dynamax, en vrai, ça va. C'est juste qu'il aurait fallu équilibrer certains trucs. Les G-Max, il y a des G-Max qui sont absurdes. Encore une fois, Florizar, Dracaufeu, leurs G-Max sont beaucoup trop forts. Et MaxVolt qui fait trop de dégâts. Alors que c'est techniquement une statistique offensive si on y réfléchit. Donc, après avoir parlé des anciennes mécaniques, regardez bien sur les logos japonais de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Nous avons des petits symboles. J'ai envie de dire des cristaux, je ne vois pas trop quel autre mot je pourrais utiliser. Le problème c'est que cristal, c'est connoté avec les cristaux Z pour les Attaque Z. Donc c'est chiant. Mais en tout cas, nous avons bien cette étoile à 6 branches qui est turquoise. Ce n'est pas décoratif. C'est délibérément le symbole d'une nouvelle mécanique de jeu. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a eu avant. Donc ça va forcément être quelque chose de nouveau. On pourrait supposer, et je pense que beaucoup le supposent avec la présence de cette roue, la roue des types, on va l'appeler comme ça, sur la grande place, la place d'Elfino, on va l'appeler comme ça, de cette ville principale. De ce qui semble être la ville principale de la région dont on ne connaît pas encore le nom de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. On pourrait penser que ça a un rapport avec la nouvelle mécanique de jeu. On voit tous les types, on voit au milieu une Pokéball arc-en-ciel. On pourrait penser que c'est une mécanique qui va changer le type ou quelque chose comme ça. Eh bien moi, je ne pense pas. Je ne pense pas pour une raison très précise. N'oubliez pas que les mécaniques de jeu, c'est vrai pour les méga évolutions, c'est vrai pour l'attaque Z, c'est vrai un peu pour les primos et pour le... comment ça s'appelle ? Pour Ultra Nécrosma. Et c'est aussi vrai pour le Dynamax avec le Gigamax. À chaque fois, on a eu des Pokémon avec des formes différentes, des animations différentes, des mécaniques... Enfin, des mécaniques... Enfin, quand je dis mécaniques, je pense des mécaniques parallèles pour le TCG. Je pense en gros à l'attaque GX qui correspond à l'attaque Z, quoi. Donc, à chaque fois, on a eu quelque chose qui permettait à l'animer d'avoir quelque chose de visuel à proposer. Aux peluches d'avoir les méga, les cartes d'avoir les méga, les GX, les VMAX pour l'équivalent du Gigamax. Donc, à chaque fois, on a quelque chose qui ruisselle sur tout le merchandising, sur tout ce que TPCI vend. Je ne peux pas croire qu'on ait un cristal du type O qui file le type O à un Pokémon. Non, je ne crois pas à ça parce que ce n'est pas visuel. Donc, que voulez-vous que TPCI vende avec ça ? Je ne vois pas. Après, je ne vous dis pas que je sais ce que va proposer Game Freak comme nouvelle mécanique. Je n'arrive vraiment pas à savoir. Et un truc lié à un type... Enfin, je vois difficilement quelque chose lié au type. Je ne pense pas que cette roue soit un indice quelconque. Moi, je suppose, mais c'est évidemment une supposition, une mécanique qui se rapprocherait de la méga évolution. Alors, peut-être que le Pokémon serait obligé de passer dans une autre forme dès le début du combat. Donc, ça ferait vraiment une différence avec la méga évolution. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen pour TPCI et Game Freak de faire de nouvelles formes de Pokémon. Parce qu'ils adorent ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent des nouvelles formes avec une nouvelle mécanique. Je veux juste qu'ils arrêtent de faire des formes régionales juste pour le principe de faire des formes régionales. C'est insupportable. Ils ne font que ça maintenant. C'est trop chiant. Mais ce serait le plus logique niveau merchandising. Niveau différence avec les mécaniques qu'on a eues avant, ben, je ne peux que supposer quelque chose qui influerait sur les statistiques. Donc, voilà. Pour moi, c'est les deux pistes que je peux donner, que je peux supposer. Un, quelque chose qui se rapproche de la méga évolution. Deux, quelque chose qui influe sur les statistiques. Après, comment faire une mécanique qui va donc augmenter des stats ? Donc, en faisant tenir un objet, je l'espère. Parce que le Dynamax, s'il y avait fallu faire tenir un objet, ça aurait été plus intéressant, certainement. Parce que, bon, le Dynamax plus la vulnéassurance, par exemple, c'était quand même assez fort. Ça fait des combos qui sont extrêmement forts. Après, tout le monde peut jouer la même chose. Évidemment, personne n'a interdiction de jouer un truc que les autres jouent. Mais, je vois difficilement comment tu pourrais monter une stat précise en tenant un objet. Ça ne me paraît pas très fort, en fait. Par contre, si tu commences à en augmenter plusieurs, si tu les augmentes toutes, là, ça devient beaucoup trop fort. Donc, c'est difficile de faire un truc équilibré avec ça. Mais je ne vous dis pas non plus qu'on aura une nouvelle mécanique qui sera considérée comme équilibrée. Après, encore une fois, qui considère que c'est équilibré ? Les avis sont très divergents entre les joueurs de haut niveau et l'ensemble des joueurs, on va dire. Mais, voilà, ce petit symbole est encore très mystérieux. J'attends de voir. Je suppose que, dès le deuxième trailer, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, peut-être à l'E3 seulement, c'est possible. Je suppose qu'il nous en dira plus. Si c'est des nouvelles formes, je pense qu'on le saura direct, parce que, du coup, on aura des trailers avec, peut-être, des formes spécifiques qui arriveront petit à petit jusqu'à la sortie. Donc, voilà, vous avez mes deux pistes de réflexion pour la future mécanique de jeu qui arrivera en 9e génération avec Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. J'espère vous avoir un petit peu éclairé, vous avoir intéressé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner, il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne. Et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien de ma chaîne en description. Donc, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde !